Chers camarades, élèves et étudiants, L'amicale des élèves et étudiants de Moreland a le plaisir de vous accueillir ici à l'école privée Notre-Dame de Moreland dans le cadre du weekend de l'étudiant dédié à notre regretté feu Wilfried Diop. Votre présence ici justifie l'importance que vous portez à cet événement tant attendu par les étudiants et toute la jeunesse de Moreland. En effet, ces journées constituent pour nous un moment de communion entre étudiants à travers la coordination à même, à même Saint-Louis, à même Dakar, à même Bambé et à même Ziegenchor qui s'unissent pour stimuler un esprit d'engagement au sein de la jeunesse de la commune de Moreland qui nous mènera vers le développement. C'est l'occasion de magnifier les qualités d'un homme caractérisé par le goût du travail dont la vision et la passion étaient de participer au développement de notre commune. Je veux nommer feu Wilfried Emmanuel Diop et de présenter nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée. C'est dans ce cadre que nos 72 heures tournent autour de la thématique « Jeunesse et engagement, gage dans le développement ». Wilfried Emmanuel Diop fut un mentor, un leader, une référence pour toute la jeunesse. Aujourd'hui, Moreland pleure encore son fils et voudrait encore lui rendre un hommage bien mérité. Très chers camarades étudiants, Je nous exhorte à plus d'engagement en prenant exemple sur notre regretté feu Wilfried Emmanuel Diop. Vous devez montrer votre engagement au service de votre commune non seulement mais votre engagement pour vous-même parce que vous êtes dans un domaine où et à un moment où vous êtes partagé entre divers tiraillements. Et c'est là où les exigences que vos parents sur le site de vous sont importantes. Vous êtes partagé entre l'amusement, vous êtes partagé entre le désir de réussir dans vos études mais vous êtes partagé également entre les vues-suites de la vie parce que les conditions d'études sont souvent difficiles. Les perspectives que vous donne l'État sont souvent très 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 floues. Donc dans toutes ces difficultés, vous devez faire montre l'engagement. D'engagement pour vous-même, comme je l'ai dit, mais d'engagement pour votre terroir, d'engagement pour votre pays. Et je parle de terroir, je parle de mort. Vous êtes aujourd'hui des acteurs clés pour illuminer et éclairer les parents, les amis dans tous les choix de la vie. Donc l'un étudiant, il est un gardien. Vous devez être le gardien de ce qui se passe dans votre localité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un niveau d'éducation qui vous permet aujourd'hui d'apprécier en bien ou en mal ce qui s'y fait et d'indiquer la meilleure voie à suivre. Donc là, également, vous devez faire montre d'engagement. Vous devez davantage faire montre d'engagement que vous êtes les relais de demain. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du Sénégal, qu'il s'agisse de Mont-Roland, il vous appartiendra de prendre le relais demain et de mener la commune ou le pays à vos portes. Ne vous sous-estimez pas. Les dirigeants d'aujourd'hui étaient les étudiants d'hier. Et demain, c'est maintenant que ça se prépare. Donc ne vous sous-estimez pas. Prenez les choses très tôt en main. Portez votre engagement en bandoulière pour pouvoir être le véritable relais demain. Parce que le relais de demain, c'est aujourd'hui qu'il est né. Parlant de Wilfried, dont aujourd'hui est la journée de... C'est une journée de recueillement à la limite. Je ne le connais pas particulièrement. Mais pour le peu que je connais de lui, je sais que c'est un garçon engagé. Engagé au service de sa cause. Je sais aussi que c'est un garçon très posé, très correct. Alors, je vous invite, en tant que jeune, à copier sur ces valeurs que je reconnais en lui. Un jeune doit être correct, respectueux, engagé au service de sa nation. Donc ce sont les quelques mots que je tenais à vous apporter. Je tiens également à vous dire que vous avez tout notre soutien. Parce que je pense que vous avez été informés de ce qu'il y a quelques temps, nous sommes descendus sur le terrain pour financer les groupements de femmes de la commune de Morland. Mais à côté du financement des groupements de femmes, nous avions offert 500 bourses d'études destinées aux étudiants. En partenariat avec une organisation de la place, nous avons à disposition 500 bourses qui sont destinées à aider des jeunes qui veulent continuer leurs études dans les domaines de la formation. J'avais expliqué à l'époque que des bourses ne sont pas de l'argent qu'on donne aux étudiants, mais on leur permet de choisir leur filière de formation. Et si dans cette filière de formation, il y a une inscription à payer, c'est la seule chose qu'ils auront à payer parce que la scolarité est prise en charge par la bourse. Et nous avons fait en sorte que si les frais d'inscription sont élevés, au moins que l'établissement puissent faire un miracle moratoire de sorte que les inscriptions soient payées sur l'année, ce qui ne fera qu'alléger le coût des frais à payer. Pour que notre pays se développe, pour que Moreland se développe aussi, je pense qu'il faut que la jeunesse morelandaise soit une jeunesse engagée. La jeunesse doit être éduquée. Quand on parle d'éducation, les gens pensent parfois uniquement à l'école. Mais il y a trois formes d'éducation. Il y a l'éducation formelle. L'éducation formelle, c'est ce que nous faisons à l'école. Donc d'abord, la jeunesse soit éduquée à l'école. Il faut que la jeunesse soit encadrée dans les classes. Deuxièmement, il y a l'éducation non formelle. Je donne un exemple simple. C'est-à-dire, il y a la forme, mais c'est en dehors des classes. Par exemple, les mouvements, escoutes, guides, etc., les colonies de vacances, les collectivités éducatives, ça, c'est de l'éducation non formelle. Et je vais insister sur la troisième forme qui est l'éducation informelle. Je pense que c'est à ce niveau que nous échouons. C'est l'éducation. En dehors des salles de classe, en dehors de toute organisation, c'est l'éducation à la maison. D'abord, aujourd'hui, nous tous qui sommes ici avons des petits frères, avons des petits soeurs, avons des neveux et des nièces. Nous partageons ensemble le même foyer, mais parfois, nous n'observons pas leurs activités. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sortent, quittent la maison, et qu'est-ce que ces enfants font à l'intérieur de la maison. Et c'est important. Parfois, quand un enfant échoue, on dit que c'est le professeur qui n'est pas pertinent, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour que la jeunesse soit engagée, pour que la jeunesse puisse être gage d'un développement, il faut que cette jeunesse soit d'abord éduquée. et dans cette éducation, il y a l'éducation à la citoyenneté. Nombreux sont qui parlent de citoyenneté. Mais la citoyenneté, c'est le fait d'appartenir à une cité, d'appartenir à un État. Vous êtes citoyen, mais la citoyenneté implique des deux voies et des droits. Quand vous réclamez le droit, parce que quand on est dans un État, un État est organisé, quand vous réclamez que l'État doit vous protéger, doit assurer votre sécurité, ça, c'est votre droit. Mais vous avez des devoirs. Alors, notre engagement, c'est d'abord notre engagement quand il s'agit de faire quelque chose en communauté, vous devez participer. Et cette participation est très importante, surtout quand vous êtes étudiant, vous êtes leader, vous êtes des modèles, vous devez vous disser un exemple pour les autres. Donc, c'est très important. J'en profite pour présenter mes condoléances à la famille éplorée et aussi en union de prière. Remercier particulièrement le président Martin parce que lorsqu'il a eu l'idée des 72 heures, il m'a appelé depuis matin me disant que voilà, nous voulons reprendre une activité qui n'avait pas été tenue depuis trois années. La première des choses à lui dire, c'était du courage parce que ce n'était pas facile parce que moi-même, quand j'étais président pendant deux années, je n'avais pas eu ce courage. Il a eu le courage de le faire et il a réussi. Donc, du courage encore pour les deux jours à venir. étant donné que nous portons en hommage une personne bien particulière, il me sollicita de lui proposer un thème, une thématique. Bon, j'essaie de voir la personne et en cette dernière, j'ai trouvé ces trois mots jeunesse, engagement et développement. Et le tout, donc le tripathite, ces trois mots, donc, forment un triangle et au centre de ce triangle se trouve notre très cher regretté, Wilfried Jop. voilà. Juste pour venir à mon intervention par rapport au panel, j'ai voulu un peu me préparer mais vraiment je n'ai pas pu parce que je ne suis pas brillant. Voilà, je ne suis pas du tout brillant. Ce que je vais faire c'est juste apporter une petite contribution par rapport à quelques expériences et aussi on va se les partager. Jeunesse et engagement. D'abord, il faut je me reviens qu'on puisse définir le mot engagement qui en ayant un mot de la même famille que le verbe engager et aussi nous avons s'engager donc ça veut dire se mettre en action donc dans une structure dans un mouvement ou autre et le fait de s'engager ça veut dire quoi ? Donner sa parole son temps et son énergie donc du coup ça répond vraiment à l'importance du jeûne donc de la jeunesse pour dire que le jeûne ça doit être quelqu'un qui est engagé ambitieux parce que une fois j'ai lu un livre on me dit dedans dans la vie il y a deux personnes ceux qui font l'histoire et ceux qui vont la lire et moi je me suis toujours dit bon je veux bien lire les histoires des autres mais aussi un jour qu'on puisse lire la mienne et du coup ça revient à notre très cher regretté parce que il a écrit son histoire s'il n'avait pas écrit son histoire je pense qu'aujourd'hui nous ne serons pas là donc du coup nous disons quand même que la thématique et le feu huile frite ça coïncide vraiment bien et président merci pour cela donc pour dire en matière d'engagement jeune pour le développement on nous dit que le développement bon il faut comment dire des conditions qu'il y ait des ressources et autres moi je vais passer de ce type de développement mon développement c'est par rapport à quoi ? par rapport à l'engagement et nous sommes dans une amicale pour que cette amicale puisse développer la condition sine qua non primo c'est juste qu'on soit ponctuel parce que sans la ponctualité les gens ne peuvent pas avancer on va accuser du retard comme aujourd'hui on l'a vu ça ne fait pas le développement et si on est membre d'une amicale il faudrait qu'on puisse participer aux activités donc de là on peut prétendir au moins là je me bats pour le développement de ma structure bien définie donc pour ne pas trop tirer à longueur j'appelle vraiment tout le monde parce que si dit monsieur Mpeng il a déjà bien ramassé la thématique donc je ne vais pas trop tirer en longueur je nous exhorte vraiment bien à plus d'engagement de dévouement et surtout pour notre amicale ainsi faisant ainsi faisant nous pouvons bien faire tâche d'huile au sein de la commune ce qui permettra de dire voilà nous avons des étudiants une jeunesse étudiantine bien dynamique bien fougueuse certes mais aussi très ambitieuse c'est dans ce cadre que j'aimerais messieurs mesdames chers camarades que nous nous engagions davantage et aussi répondrons vraiment à ce titre de jeune parce que un jeune ce n'est pas quelqu'un qui dort un jeune quand il se mouvre on doit pouvoir savoir que celui-là il est jeune vous êtes des jeunes vous savez les jeunes qui vaut le monde c'est vous avez les jeunes les jeunes les jeunes vous avez qui vaut vous avez les jeunes vous avez les âgés les âgés les âgés les âgés la même les humains ce qu'ils ne font dans la vie de Dieu, personne ne peut nous en parler, parce qu'on se fait toujours. Certains se font plus de choses. Certains ne sont pas dégâts. Certains ne sont pas dégâts. Certains ne peuvent pas s'éloquer. Personnelles ne peuvent l'épreuver. Personnelles ne peuvent être épreuver. Personnelles ne peuvent être épreuver. Personnelles ne peuvent être épreuver. S'il n'y a pas de tout ce monde, après nous réjouer la vie. Si un ne았 ya pas d' Bahane, si on ne rentre pas et qu'on ne rentre pas. Le travail est failli. Des émotions, des émotions, des émotions, ce n'est pas 맛있. Que je peux vous dire, les gens qui ne sont pas venus, ленés pour les hommes, pour que vous vouliez que vous entendez tous les hommes de cette vie, ne s'éloignez pas. Personne n'aura pas voulu. Les enfants sont envers les pauvres. Les gens arrivent à la maison, les gens en ont un peu. Donc, vous pouvez aller à l'école et à l'école. Vous pouvez aussi faire attention à la vie, à la vie de notre mort. Elles ne vivent pas. Mais on le dit, on vit à la rafête de la rafête. On vit à la rafête. J'ai dû se faire le rafête de la rafête. Qu'ils sont en train de me dire, Je vous demande de vous appeler que je vous demande si je vous conseille. En fait, Wilfried, depuis le temps de la vie, il est venu au pays, du pays, au pays du pays. Si vous comprenez, on se rend compte qu'aujourd'hui, vous l'avez fait de la vie. Parce que nous savons que c'est ce qu'on a fait pour vous. Si vous ne voulez pas travailler, c'est parce que Wilfried, vous pardonnez-moi, mais c'est ce qu'il m'a fait pour Morola. Wilfried a fait des jardins, et je n'ai pas de maman, et je n'ai pas de maman. Wilfried a fait des primaires, et je n'ai pas de maman, et je n'ai pas de maman. Wilfried a fait des jardins, et elle n'a pas de maman. Moi, j'ai l'aimé, mais j'ai eu, et j'ai eu tout ce que je n'ai pas d'aimer. Il n'a rien à rien de moi et j'en ai pris de tout ce qu'il est. Il n'a rien de même, et c'est pour moi que je ne voulais pas. C'est quand même que je viens ici, je n'ai pas vu que tu es encore en vacances, ce qu'on a venu avec. Je n'ai pas eu de maman et je n'ai pas l'aimé. Tout ce qu'on a faisant de tout ce qu'il était. Donc, ce n'était que c'est pour moi qu'il était un jour. C'était à l'intérieur du Terminal Saint-Gabriel, Pour elle d'un nom de Noël, elle nous arrivait à Dakar ! Pour elle d'un nom de dollars, elle était venue à Dakar ! Elle vient de rentrer à Dakar pour mon emploi, Il n'a pas eu le nom de Wilfrid. Au même endroit, on n'a jamais été le nom de rlingir, pour arriver à l'université. Donc, Morolan, tout n'est pas d'ici, Il a dit que il y avait d'autres, que moi pour moi, je dis que hispans maman n'a pas dit, Elle était évoquée sur les autres pays, Aux autres, ceux qui sont lenaden de me présenter. Dieu leur promettre le Dieu, Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Pour que vous soyez, Dieu leur soit, Dieu leur demande à vous, N'y vaut trop, c'est que Dieu leur demande de vous aider.